4 000 kilomètres séparent Alain et Aléandra depuis cinq mois. Une séparation contre la volonté du couple qui a pourtant passé près de quatre ans ensemble à Québec. Les filles d'Aleandra aussi y étaient, jusqu'à leur expulsion l'été dernier, question d'immigration. Leur seul moyen de garder contact, c'est désormais via leur téléphone. Mais dès la fin du mois d'avril, la famille pourrait se retrouver, et cette fois, il y a beaucoup d'inquiétés. Des fois, pas derrière un ordinateur. Là, présentement, on a entrepris des procédures légales pour qu'elles reviennent comme travailleurs étrangers avec un permis fermé. Présentement, il y a un contrat qui a été envoyé au gouvernement fédéral pour l'obtention du permis pour le 15 mai prochain. Donc là, présentement, on attend les réponses, les documents préalables à l'envoi des permis de travail. Donc, on devrait avoir ces réponses-là d'ici quelques semaines, j'espère deux, trois semaines. Les demandes de permis de travail du Mexique sont traitées en moyenne en quatre semaines. Aleandra a quitté le Mexique en 2018 avec ses filles pour une question de sécurité. Rappelons qu'en 2023, le couple s'est marié dans une ultime tentative d'avoir les autorisations nécessaires. Mais en vain. Le 17 octobre dernier, les trois femmes étaient renvoyées dans leur pays d'origine. Depuis qu'on est venus, c'est juste moi qui en faisons-là. Bien que le processus ne soit pas facile, l'amour, lui, perdure dans le temps et ce, malgré la distance. J'ai jamais cru à l'amour à distance avant. Ça me rend heureux, là. C'est pas croyable. C'est indescriptible comment je peux... que j'ai hâte qu'il soit de retour ici. Pour ce qui est du futur, l'objectif des trois femmes est d'appliquer pour obtenir leur titre de résidente permanente. Bye. Je t'aime. Je t'aime. Eliane Pilote, TVA Nouvelles, à Québec.